Edonia Radio, reportage, Marjorie Bélanger. Nous allons nous intéresser aujourd'hui aux médias locaux. Et aujourd'hui, nous sommes avec l'équipe de TV17, une web TV en Charente-Maritime. Nous sommes avec Corentin Cousin, bonjour. Bonjour. Et Erwan Milon, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez créé cette web TV depuis combien de temps ? C'est assez récent ? Oui, c'est récent, ça fait un petit peu plus de six mois maintenant. On a voulu se lancer là-dedans, moi je suis journaliste de base, encarté. Erwan a une forte appétence pour le domaine audiovisuel et le cinéma, et la musique, la culture, plus globalement. Et il n'y avait pas forcément ce type de produit, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, ici à La Rochelle. Donc on s'est lancé dans l'audiovisuel avec cette TV digitale, web TV. Alors qu'est-ce qu'on retrouve sur TV17 ? Eh bien, on retrouve de la culture justement un peu gérée par Erwan. Musique, concerts, cinéma, en première, des choses comme ça. Voilà, donc on rencontre tous les artistes, toutes les personnes de la culture locale. C'est ça. Et on fait aussi un côté sportif qui est plutôt géré par mes soins. Basket, rugby avec le stade Rochelais. Donc voilà, c'est principalement ce qu'on retrouve, mais ça tendra bien évidemment à évoluer. Alors vous êtes donc une web TV, on vous retrouve évidemment sur les réseaux sociaux. Alors sur les réseaux, c'est une partie que, alors que Corentin et moi, Jérôme, et plus principalement, Jad aussi. Parce qu'on est trois à avoir créé ce petit bébé aujourd'hui qui est TV17. On nous retrouve, pardon, donc oui sur Facebook, sur YouTube, sur Insta, sur TikTok, sur X, anciennement Twitter. Toujours en format vidéo, en format de teaser, de bande-annonce, édito également. Donc vous traitez culture et sport ? Alors culture, sport et info locale. Après, nous, on a une ligne directive. Il y a juste deux formats qu'on ne fait pas. C'est la politique. On ne fait pas de politique. Et après, les promotions. Les promotions de restaurants, voilà. C'est des choses qu'on ne fait pas. Parce que ce n'est pas dans notre intérêt. Et que nous, on est vraiment dans l'information locale, qu'elle soit culturelle, sportive ou que ce soit de l'info diverse, qui puisse arriver à la Rochelle ou sur les alentours. Après, les autres font ça très bien. Donc on s'est dit, on ne va pas le faire. Et pour compléter ce que vient de dire Erwan, on se refuse pour le moment de faire de la politique et de la promotion. Parce qu'en tant que journaliste, on veut aussi garder notre neutralité journalistique. Donc c'est aussi pour ça qu'on ne se dirige pas sur ce terrain-là pour le moment. Alors, juste avant qu'on se quitte, la télé, elle a un peu plus de six mois d'existence. Allez, trois grandes interviews que vous avez faites et qui vous ont marquées qu'on peut retrouver. Sur les réseaux de TV17. Une qui est arrivée dernièrement, c'était Muriède à l'Île-de-Ré pour le Jazz of Art. Après, moi, j'ai été très impressionné par Sandrine Bonner pour les festivals de Serge Gimel à Rochefort. Et puis après, je pense que toi, dans le milieu sportif, tu en as eu pas mal quand même. Dans le milieu sportif, moi, ce qui m'a le plus marqué, c'est la finale de la Champions Cup à Dublin. Forcément, c'est un tournant et un fait marquant. Et sinon, je les côtoie assez régulièrement. Donc, on a un peu l'habitude de les voir. Mais ouais, la finale à Dublin et peut-être la finale de top 14 aussi à Paris. C'était malgré que l'émotion soit inverse. Mais c'était grandiose. Et aussi, c'est le quatrième, du coup. Ce sera aussi, on a fait la flamme olympique également. Et ça, c'était cool pour cette année parce que c'est quand même un événement mondial. Voir la flamme olympique, c'était cool. Eh bien, Erwan et Corentin, merci. On n'oublie pas Jade qui n'était pas avec nous, mais qui participe évidemment activement à TV17. Et on vous retrouve sur tous vos réseaux sociaux. Et on invite tous nos auditeurs à vous suivre. Merci. Merci à vous, Edonier Radio. Merci. Edonier Radio. Merci.